On m'a dit que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un vlog, ce qui est vrai, donc on se retrouve aujourd'hui pour un weekly vlog, enfin aujourd'hui, toute la semaine, vu que le terme de weekly évoque la semaine. Voilà, merci Fanny pour cette super intro, toujours des intros de qualité, je ne sais plus faire une intro et en plus je dois me baisser pour être dans le cadre alors que je fais 1m50. Je vais m'éloigner pour être dans le cadre, je suis dans le cadre. Aujourd'hui nous allons voir François-Cyville mais comme nous sommes un peu en avance, nous allons un petit peu ranger du linge avant et on va essayer de ne pas finir en retard parce que là c'est mon gros problème, je suis en avance finie en retard. Et j'aime beaucoup mes cheveux aujourd'hui, je ne sais pas ce que vous en pensez mais ils sont très bien, ainsi que ma tenue, je vous la montre parce que je vous la montre, voilà parce que c'est mon vlog et je fais ce que je veux, j'aime beaucoup cette jupe. Donc on se retrouve après le film et j'y vais avec une copine, je ne vais pas avec mon copain parce que voilà, c'est pas trop son genre de film je crois. Je suis rentrée de ce film, je ne pleure jamais devant les films ou devant les séries ou devant toute oeuvre de fiction confondue je dirais, mon chéri dit que je n'ai pas d'âme d'ailleurs, j'ai pleuré. Ce film est incroyable, il m'a bouleversée, je fais le sandwich de mon chéri en même temps, c'est pour ça que vous me voyez à moitié. Si vous craignez la violence par contre, n'allez pas le voir parce qu'il y a beaucoup de scènes violentes, je n'ai pas vu la bande-avance et je ne sais pas si c'est clair dedans que c'est un film quand même avec beaucoup de scènes de violence. Donc c'est pour ça que je préfère vous prévenir quand même pas que vous y alliez en mode youhou. Par contre ça apporte quelque chose au film, ce n'est pas juste des scènes violentes pour être violente, c'est vraiment du sens. Le film est hyper bien fait, il est hyper bien tourné, les acteurs jouent très bien, c'est un film qui remue. Je pense que ça dépend ce que vous avez vécu, ça dépend votre manière de penser et tout. J'ai adoré. Ma pote avait des places à prix réduit avec son comité d'entreprise, donc forcément là on a eu les places à 5€. Je peux comprendre que mettre 17€ dans une place de cinéma, il faut être sûr d'aimer le film. Ce film-là il est vaut parce qu'il est vraiment incroyable, il est très touchant et très bouleversant. Quand vous sortez de la salle, après vous y pensez encore. Je me doutais qu'il allait me plaire, on peut toujours être déçu, ça arrive, mais je ne pensais pas à ce point-là. Et dès le début franchement vous êtes en mode euh comment ça euh non en fait. Donc non vraiment si vous hésitez à aller le voir et que c'est votre genre de film, n'hésitez pas. Je galère à faire un sandwich, je m'encherie, j'ai du mal à étaler le beurre mais tout va bien. En fait chaque scène a son importance, c'est ça que j'aime bien, genre chaque scène, chaque phrase, chaque petit truc est bien placé, est bien fait. La manière dont c'est tourné c'est vraiment super beau. Les musiques, les musiques sont incroyables et apportent vraiment aussi au film, franchement, tout est super bien fait dans ce film de A à Z. Il dure 2 à 40 mais j'ai pas eu l'impression qu'il durait aussi longtemps. Vous l'avez vu, je veux bien votre avis. Non sinon dans les bandes annonces avant le film, j'ai vu qu'il y avait pas vu, je sais pas comment ça s'appelle cette méthode de film. Vous savez comme le Roi Lion, le dernier Roi Lion ou les derniers listes qui sont sortis dans ce style là. Mais genre si on mouffe à ça, ça a l'air incroyable, ça sort en décent. Je veux voir ce film. Je suis une grosse fan du Roi Lion, c'est mon ciné préféré. Tu as faim monsieur ? Tiens, ouvre-moi les cornichons. Je peux même pas, je suis assez. Ah bah voilà, ouvre-moi la rosette. C'est un travail d'équipe. Eh bah vas-y, tourne un sandwich au pain. Ça va être à côté plutôt, c'est bon. Au bout d'un moment, ah oui, c'est un étalage dur. Ouais, ouais, il était pas évident à l'étaler mais je l'étalais. Si je mets le cornichon à côté du sandwich, ça sert à rien. Voilà comment faire plaisir à votre chéri, un sandwich à la rosette. Enfin, un souci, mange pas de rosette. Tenez monsieur. Je vais me faire à manger aussi quand même, parce que j'ai un petit peu faim. Ah si, mes parents aussi nous avaient ramené du... Enfin, ils m'avaient ramené du granola, qui était incroyable de vacances. Du même endroit, ils m'ont ramené du musli. C'est le musli petit frutti comme ça, donc c'est avec des petits fruits secs. C'est produit à la ferme, agriculture biologique, et ça vient de Lorraine. Donc c'est plutôt cool et franchement, ils sont excellents. Le granola, choco-coco, incroyable. Mais je crois qu'ils sont en vente sur leur site internet, les granolas. Et encore, j'ai acheté mes pommes préférées, c'est les Chanteclerc. Voilà ma raison de vivre en automne-hiver. Pourquoi mes goûters, on dirait du caca ? Mais je vous jure que c'est bon, c'est du fromage blanc, avec du cacao, du muesli, des flocons d'avoine, des pommes, et des éclats de fèves de cacao. Alors les éclats de fèves de cacao, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, c'est trop bon. Genre c'est un peu amer, ça croustille. Vraiment c'est ultra moche, je vous jure que c'est bon. Voilà, nous sommes mardi 22 octobre et je viens de rentrer de la salle, comme vous pouvez le voir à ma magnifique tenue. Toujours avec du linge qui sèche derrière, toujours le linge à moitié rangé qu'on prend au fur et à mesure de la semaine. J'allais dire sur les gouttoirs encore, j'ai un problème avec ce mot, sur l'étandoir. Les gouttoirs c'est pour les assiettes et les couverts Fanny. Je suis en train de régler la caméra en même temps que je vous parle, faites pas gaffe. Donc comme d'habitude quand je rentre, mon chéri m'a préparé mon petit thé, voilà. Et un chéri comme le mien, mais pas le mien. Regardez, est-ce qu'elle n'est pas trop jolie cette tasse ? Vous voyez pourquoi je vais voir le film où on fait ça à la fin de l'année ? Je pue, donc je vais aller me doucher. C'est pour ça que je ne me suis pas assise, parce que si je m'assois, c'est fini, je ne me relève plus. Et je pense qu'après je mangerai, parce que j'ai faim. Mais je suis plus motivée à manger qu'à me doucher, donc il faut que je me le douche en premier. Finalement, t'es en premier. Sinon, quoi de beau aujourd'hui ? Pas grand-chose ? Si, je vais travailler, parce qu'en fait, je n'ai pas beaucoup travaillé. Et puis on verra ce qu'on fait. C'est un weekly vlog naturel, c'est-à-dire je ne sais pas encore ce que je vais faire totalement dans ma semaine. Du coup, on achètera ta garniture ? Non, non, on ne le dit pas, on ne le dit pas. Je n'ai pas aimé, mais je le dis. Donc il reste jusqu'à demain, donc il faut quand même les tenir un peu, tes suspens. Ça commence par un Z. Il y a quoi en ingrédient qui commence par un Z ? Du zalouk, du zatar, du zebra cake, du zeste d'orange. Du zeste d'orange. Il y a du zombie aussi. Ouais, t'es un zombie, ça va être Walking Dead. Vous n'allez pas me regarder boire mon thé pendant 10 minutes ? Allez, Tchin. Allez, un petit post pour le compte Instagram diététique de fait. Je n'ai toujours pas fait cette mise à jour depuis 1500 ans. Il faut que je la fasse. On part de ça. Hé la feuille, sois gentille. On part de ça, on termine sur ça. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Et oui, je suis une vieille dame, j'aime beaucoup le papier pour écrire mes idées. Je suis crevée par contre, je ne sais pas pourquoi je n'ai rien fait. Je suis fatiguée. Il est 18h25. On va dormir ? Soupe et dodo. Soupe de poireaux. Soupe de lettres. Couton à l'ail. Ah ouais, je vais faire mon prénom. Il faut que je trouve le Y quoi. Toi aussi d'ailleurs. On va se battre pour le Y. J'ai vu, je ne sais plus dans quel pays. Parce que les gens qui sont mal à la tête, c'est ce qu'ils boivent. Non. Du lait avec de l'ail. Ce n'est pas pour les vampires ça. C'est vrai. En Slovaquie je crois. C'est qu'il y a beaucoup de vampires en Slovaquie aussi. Tu vas voir ça. Ah putain, tu as un radiateur. J'ai un radiateur. Tu sais que je me mets sans toucher, je pense que tu as chaud. Oui, tu me fais de la chaleur comme ça. C'est bien, c'est pratique. Parce que le problème, c'est qu'en hiver, c'est moi qui dois tout chauffer. Du coup, je dois faire ça sur tous les murs. Ça va faire ça. Je vais monter un... Oula, c'était long. Un short sur un petit roman que j'ai lu il n'y a pas longtemps qui s'appelle Un jeudi savoir chocolat et qui est trop trop bien. Qui est tout doux comme roman. Donc je vais essayer de le monter quand même. Mais ça aussi, ça a une mise à jour. Mais ils ont tous des mises à jour à faire aujourd'hui. Puis après, je lirai un peu. Parce que j'ai une série, franchement, en manga que j'adore. Mais c'est vraiment une de mes séries favorites. Dans les nouveaux mangas, c'est ma série favorite. Ça s'appelle Gachakuta. Déjà, les collecteurs, ils sont magnifiques. Mais du coup, j'ai attendu d'avoir les trois derniers tomes pour pouvoir les enchaîner. Parce qu'à chaque fois, je suis hyper frustrée de lire un tome et d'attendre la suite de ouf. Cette jaquette collector, est-ce qu'elle n'est pas magnifique ? Franchement, non. Mais les jaquettes normales sont très belles. Mais les jaquettes collector sont incroyables. La jaquette normale, elle est comme ça. Et regardez sous la jaquette aussi. C'est trop trop beau. J'adore. De toute façon, les graphismes de ces mangas sont incroyables. Ça va être adapté en anime l'année prochaine. Mais je pense que c'est celui que je vais attendre le plus. Ça, c'est un petit one-shot de l'édition collector. Donc je vais lire aussi. Donc je pense que ce soir, je vais lire du coup le tome 8. C'est hyper dynamique. Franchement, il y a plein de suspense. Je suis trop fan. Je ferai sûrement un short dessus. Si vous n'avez jamais essayé, que c'est votre genre, testez. Parce que c'est incroyable. Après avoir fini la saison 1 de Ace of Diamonds. D'ailleurs, c'est trop trop bien ceux qui aiment le baseball. Regardez Ace of Diamonds. C'est un des meilleurs animes de sport sur cette terre. Là, je vais continuer Shadow House. J'en suis à l'épisode 9. C'est vraiment incroyable aussi. Ça a un style très particulier. Une ambiance très particulière. Et pour l'instant, le chéri va jouer à Sparking Zero. Je jouerai sûrement avec lui tout à l'heure. On verra si on a des piles ou pas pour la deuxième manette en fait. Et le petit dessert du soir que j'aime bien. Un petit bowl cake avec une tisane aux fruits rouges. Vraiment ma spécialité les bowl cakes. Appelez-moi la reine des bowl cakes. Un moelleux à toute épreuve. Oui, je mets mon gros doigt dessus. Mais de toute façon, c'est moi qui vais le manger. Chose promise. Chose d'une. Nous sommes donc mercredi. Je ne sais plus la date. 23 octobre. Voilà, je ne me suis pas trompée de moi déjà. Et nous allons faire des crêpes. Parce que voilà, comme il y a les calendriers de l'avent dans les magasins. Et quand même temps, on a les bons bons d'Halloween. Nous, on a décidé de faire la chandeleur. Tout est logique. Et j'enlève mon thé en même temps. Voilà, parce que sinon il va être trop fort. Et on ira chercher la garniture quand la pâte reposera. Je fais rarement reposer la pâte par flemme. Parce que ma mère aussi des fois a la flemme. Et ça marche très bien aussi. Mais là, on va faire reposer la pâte. Donc, je vais prendre la recette de ma maman. Parce que les recettes des mamans sont toujours les meilleures. On en avait fait le 6 janvier dernier. Regardez-moi ça. Oui, je regarde sur mon propre compte Instagram les recettes que j'ai mises. Donc, on a tout dans. Normalement, je vais quand même vérifier. Farine, on a. Lait, moi je vais prendre du lait d'avoine. Oeuf. Beurre fondu. Je vais mettre de l'huile. Écoutez, on va un peu dévier. Mais c'est pas grave si je peux m'en mettre de la matière grasse. Sel, beaucoup d'amour. Et un chambreton. Pour le chambreton, je vais éviter. Parce qu'il fait beau. Donc, on va éviter de gâcher tout ça. Ça suffit ça. À tout moment, je me rends compte qu'il est trop petit dans 10 minutes. Mais c'est pas grave, on va déjà tester dans ça. Attendez, ma mère qui m'envoie des messages pour savoir ce que j'ai comme chaussures. Comme nos parents viennent samedi, forcément, ils nous ramènent des choses. Car nous sommes dans la transition. Été-hiver. Bref, je vais chercher le téléphone de mon chéri parce que je pense qu'en même temps que je filme pour YouTube, je vais peut-être filmer un petit réel pour Instagram, je verrai. On va se débrouiller. On va être productif aujourd'hui parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Alors, on va pas faire les fifous à faire à l'œil. On va prendre une balance parce que sinon, ça va finir en rien du tout. En crêpe brouillée. Donc, nous allons commencer par la farine. Hop. Et nous allons en mettre 125 grammes. Écoutez, en termes de point de vue avec ce trépé-là, c'est mieux que je puisse faire pour vous. Oula. Je remets à côté du saladier plus qu'autre chose. Alors, on va essayer de ranger au fur et à mesure aussi. On va se laisser déborder par la situation. Je vais ensuite faire un petit puits. Enfin, un gros puits même, vu la cuillère que j'ai prise. Et on va y casser deux œufs. Oui, d'habitude, je vous dis toujours de casser les œufs avant au cas où ils soient mauvais. Mais vas-y, là, y a que la farine. J'ai mis une coquille. C'était purement pour la vidéo, ça. Ensuite, je vais mettre de l'huile. Je vais en mettre deux cuillères à gaffer. T'as, j'ai oublié la pincée de sel. Je vais mettre une pincée de sel. Et on va commencer à mélanger un peu. Et plus qu'à ajouter petit à petit le lait que je vais mesurer dans une tasse parce que je n'ai pas de verre doseur. Et le tout, c'est de ne pas en mettre partout. Nous allons donc nous remonter les manches parce qu'on passe aux choses sérieuses. Alors, vous remarquerez que ma mère ne sucre pas sa pâte. Parce qu'en fait, comme ça, ça permet de faire des garnitures à la fois sucrées et salées. Mais après, libre à vous de mettre un peu de sucre, un peu de rhum, un peu de, je ne sais pas, d'arôme. Ouh là, j'en ai mis beaucoup. J'ai essayé un petit à petit, un peu, petit à petit de Vélix. Est-ce que tu veux de l'arôme vanille dans ta pâte ? Oui ? Oui. Ok. J'adore la vanille. Eh ben, allez. Mais j'adore le pesto aussi. Des galettes salées, là. Je peux te mettre du pesto dedans. On va tester, hein. Tu fais la pâte pesto, du coup, elle est verte. Ouais, il reste à peu près ça. Elle est pas mal, notre pâte, hein. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser reposer ça une petite demi-heure avec un torchon. Je ne voulais même pas montrer cette petite pâte, attendez. Elle est pas mal, notre petite pâte, non ? C'est bon, les big try pour la garniture des crêpes sont achetées. Donc, on a pris de la chantilly en promo, des petites poires conférences, les favorites de mon chéri. Bon, je ne garantis pas qu'elles soient mûres à 100%, mais on a un peu oublié d'en acheter hier. Et ça va être parti. Je vais nettoyer ces plaques aussi avant de faire cuire quoi que ce soit. Nous sommes des personnes très organisées, donc nous allons sortir une assiette pour poser les crêpes, parce que sinon, on va encore courir partout. Donc là, je vais avoir du mal à vous filmer en même temps avec le téléphone et en même temps avec la caméra, vu que le deuxième trépied, elle ne se penche pas autant. Donc, on switchera. Je vous mettrai des points de vue différents. Écoutez, je verrai comment je me débrouille. Du coup, là, j'ai huilé un petit peu la poêle. J'ai commencé à la faire chauffer. Et on va commencer à faire cuire les petites crêpes. Alors, je sais que quand j'avais fait dans la petite poêle, la quantité de pâte que j'ai fait là, ça m'avait fait environ une dizaine de crêpes. Là, vu que c'est une poêle un petit peu plus grande, je ne sais pas combien on va en faire. Peut-être 7, 6, je ne sais pas trop. Je vous offre un magnifique point de vue de moi de dos à la limite. Alors, est-ce que c'est chaud tout ça ? Ah oui, il est quand même mieux après avoir reposé. Je ne sais jamais quelle quantité mettre pour la première crêpe. Écoutez, c'est un peu... Il faut mettre peut-être 2 en fait pour la remplir. Ça va être plus simple de faire des crêpes rondes si je remplis la poêle. Voilà, c'est donc l'étape la plus longue de la recette. Faire cuire les crêpes. Toujours la personne qui fait cuire les crêpes, c'est celle qui a la faim, qui n'a plus envie de crêpes. Il faut observer cette magnifique carte de France que nous n'avons toujours pas complétée. Enfin, complétée, nous n'avons toujours pas assemblée. Vraiment, c'est n'importe quoi. On a le morbihan, la grosse qui est là. On a les deux sèvres ici et on a l'isère. Elle n'a rien à voir. Tout mon frère qui m'a donné ses doublons. Je sais que la première, je ne la fais jamais assez cuire de toute façon. Vu la cuisson des crêpes va me prendre 3 plombes. Je vais aller vous recharger un petit peu. Vous savez faire cuire des crêpes. Moi aussi, du coup. Du coup, on se retrouve après pour la garniture, tout ça. Puis on verra combien j'en ai fait de crêpes. Très grande interrogation de cette vidéo. On a fait 5 jolies crêpes. Donc la dernière est un petit peu plus épaisse parce qu'il me restait vraiment un chouïa de pâte. On va dire que c'est des crèmes Peik. Voilà, c'est un mélange entre les crêpes et les pancakes. Vous garnissez de quel côté la crêpe ? Je garnis de quel côté la crêpe ? Tu garnis le côté avec les ronds ou pas avec les ronds ? Avec les ronds. Celui-là ? Ouais. Tu garnis comme moi, toi. On va toujours avoir pris ça, du coup. Bah, moi, ils font l'inverse. Vous avez un point de vue comme ça parce que je suis toujours en train de filmer avec l'autre point de vue. Le tout, c'est de ne pas casser la crêpe. Je te laisse la peau, je te l'appelle. C'est lui qui peut la poser de bois. Mon père. Tu la roules ? Tu fais comment ? Là, elle a pliagé. Ouais, je la roule. La roule, ouais. Est-ce qu'il y a un truc à enlever dans les bombes de chantilly ? Tu vois la meuf qui n'utilise jamais de la chantilly, tu vois ? Je vais en mettre partout, je sens. Je tiens la bombe. Oh, calme-toi. Très artistique. Mon œuvre sur 10. Je crois que j'en ai mis un peu trop. Oh, ouais, c'est impossible à rouler. Ouais, c'est pas grave. Je vais te la plier en deux. C'est un tacos. Je t'en ai mis trop de la chantilly, j'ai pas dosé. Bah ouais, par contre, elle est jolie comme ça. C'est pas grave, hein ? Attends, on va essayer de prendre un bout de poire. Je suis... Je sais pas où. Je crois que j'ai tout, là, à peu près. Elle est bon ? Elle est bon, par contre. Ah bah parfait. Sommes-nous bien cadrés ? Nous sommes jeudi 24 octobre. Oui, je dois toujours regarder la date. Je n'arrive pas à retenir une date, c'est très grave. Je rentre de la salle, comme vous pouvez le voir, à ma coupe extrêmement élaborée, à ma tenue extrêmement raffinée. Voilà, j'y se souhaite depuis des années. Je pense qu'au lycée, je l'avais déjà. Et peut-être même au collège. Donc vous voyez que je n'ai pas grandi depuis le collège. 1m20, les bras levés sur un escabeau. Toujours mon petit thé de près quand je rentre. La tradition ne change pas. A la bonne température, voilà, il a refroidi. Merci monsieur. J'ai dit que tu avais fait du bon travail. Tu payais aussi. J'ai payé en sandwich à la rosette. Je ne vous ai pas trop repris hier soir, parce qu'il y a une vidéo qui m'a saoulée. Parce que je n'aime pas TikTok, ça me saoulait. Et sur YouTube, elle est juste trop longue. Genre elle dure 2 minutes pour un short, c'est trop long. Je n'ai pas envie de cut une minute. Pour la recut sur une minute, je vais enlever mon âme dessus, je pense. Parce que là, je vais attendre que YouTube daigne allonger sa durée de short à 3 minutes pour vous la proposer. Parce que là, si vous voulez la voir, vous pouvez aller sur Instagram ou sur TikTok si jamais vous avez. Sur un de mes mangas favoris en plus, c'est sur Gachi Akuta. J'ai reçu mon colis de Prozies aussi aujourd'hui. Il est énorme. C'est des produits qui me sont offerts, je rappelle. Avec ce magnifique fond d'écran. Tu sais que ça fait un moment que tu ne l'as pas changé mon fond d'écran. Mais il est trop mignon. Au bout, je brille. Ah, c'est mieux là, comme ça. Une petite journée de travail parce que demain, ménage. Parce qu'il y a les parents qui viennent le surlendemain. Parce que je ne sais pas si vous aviez suivi, mais on avait un problème avec notre badge de garage précédent. Il ne marchait plus. On a attendu 2-3 mois pour avoir le suivant. Donc, comment vous dire, c'était un peu galère quand les parents venaient. On devait à chaque fois demander au voisin et tout. Et comme on est très sociable, enfin surtout moi, c'est que j'ai peur en fait. Je ne sais pas pourquoi j'ai peur déjà. Tout va bien. Je ne suis extrêmement pas timide du tout. Mais maintenant, on a un badge de garage. Donc, tout va bien. Voilà, on va pouvoir ouvrir la porte du garage sans demander à un voisin. Par contre, on va percer dans le mur. Parce qu'on va changer ce mur blanc qui est là. Enfin, on va changer le mur. On va mettre un truc sur le mur. Ça ferait moins de bruit le panneau orange. Ah bah, c'est chill. Non mais vous allez voir. Je vous montrerai samedi. Vous allez voir, ça va être magnifique. Ça va être incroyable. Ça va changer notre vie. J'ai toujours une coupe de détraqué. Mais moi, je me suis douchée. Donc, je sens bon même si vous ne le sentez pas. Je vais vous montrer quelques petits trucs que j'avais eu là dans mon colis Prozis. Je vais vous montrer mes chaussettes. En fait, j'ai juste envie de vous montrer mes chaussettes. Je suis vraiment très grave comme eux. Et puis, je n'avais pas de chaussettes pour le sport. Et je n'arrive pas à les ouvrir aussi. Ces petites flammes, est-ce qu'elles ne sont pas trop jolies ? Elles existent aussi en bleu. Mais il n'y avait plus ma pointure. Et je me demande si elles n'existent pas en rose aussi. Mais pareil, il n'y avait pas forcément la pointure. Parce que moi, j'ai des tout petits pieds de Minimoise. Parce que forcément, si je fais 1m50, je ne fais pas du 46. Vous vous en doutez bien. Et encore là, j'ai pris la pointure 36-38. Mais dites-vous que dans les fêtes, je fais du 35. Oui, j'ai la pointure de pied que vous faisiez quand vous étiez en CM2. Mais vous ne moquez pas. Et un truc que je voulais tester aussi, c'est le beurre de cacahuète en poudre. J'ai trop, trop envie de tester. Genre même pour faire des petites sauces, vous savez. Genre avec des nouilles de riz ou des nouilles de blé, même basiques. Et puis sinon, forcément, j'ai pris mon indétournable muesli. Parce que j'adore le muesli. Et j'aime beaucoup ceux de chez Prozis. Mais le truc que j'avais préféré de chez eux, c'était un des granolas à la cacahuète. Au beurre de cacahuète, il était incroyable. Je voulais juste vous montrer mes chaussettes. En fait, voilà, ça me faisait plaisir. J'espère que ça vous a fait plaisir aussi. Vraiment, cette coupe est improbable. Vous ne suivez pas pour mes coiffures. Ça, je le sais au moins. Ça, c'est certain. Je ne serais pas une cubeuse de coiffure. Donc, on est vendredi, le 25 octobre. Et comme demain, nos parents viennent. On va faire un petit peu de ménage. De toute façon, même si nos parents n'étaient pas venus, je pense qu'on aurait fait un petit peu de ménage. Il y en a un petit peu besoin. On s'est peut-être laissé un petit peu déborder. Mon chéri est parti chez le coiffeur. Donc, en fait, on va faire un relais. Il va revenir. Je vais partir chez l'esthéticienne. Il va continuer le ménage. Ça fait 3 heures que je pisse. Je sens que je ne vais pas être très productif si je vous parle en même temps. Et on les fait manger demain dans un resto qu'on n'a jamais testé en surplace. En fait, une fois, on était venus en week-end à Lyon alors qu'on n'y habitait même pas. Et on avait commandé chez eux. Et c'était super bon. Est-ce que je vous avais montré les chaussettes que j'ai ramenées de vacances ? Genre, elles sont trop mignonnes. Oui, je pars en vacances d'été. Je ramène des chaussettes avec des pingouins. Mais écoutez, pourquoi pas en fait ? On est aussi avec des cerises. Et regardez celle-ci. C'est ma meilleure amie qui me les avait achetées pour un anniversaire. Alors attendez, regardez ça. Est-ce qu'elle n'est pas trop mignonne ? Enfin, est-ce qu'elles ne sont pas trop mignonnes ? Parce qu'étant donné que j'ai deux pieds, j'en ai quand même deux. C'est relativement plus pratique. Voilà, exemple, j'ouvre le tiroir à chaussettes de mon copain. Je trouve des chaussettes à moi. Il me pique mes chaussettes. J'ai porté plein, vraiment. Après, je me demande pourquoi j'ai des chaussettes orphelines. Mais en fait, c'est juste que la deuxième est dans l'autre tiroir. Cette journée commence bien. Vous voyez, ça, c'est à part de la chance. Je n'étais pas sûre de moi, sur le coup. Finalement, ça rentre. Parce que j'essaye de trier un peu le placard. Enfin non, de trier pas le placard. Mais genre, de mettre des produits dans les bocaux vides. Parce qu'honnêtement, j'ai des bocaux vides. Ça prend de la place pour rien. Alors que je pourrais mettre des produits dedans. Et réduire la place par deux. Parce que nos parents viennent demain. Je sens qu'ils vont nous rapporter des trucs. Donc, ils vont faire de la place. Mais en vrai, ça va. Le placard n'est pas trop en bordel. On peut faire des petits ajustements, on va dire, qui vont nous réduire un petit peu cette place prise pour rien. Et bon, nous sommes tous les deux revenus de nos petits rendez-vous. Est-ce que ces sourcils ne sont pas beaucoup mieux maintenant qu'ils sont épilés ? Si, ils sont beaucoup mieux. En tout cas, j'aime plus. Voilà. Parce qu'à la base, il faut savoir que j'ai des sourcils très, très, très épais. Et je n'ai pas tant souffert que ça. Je pense que je deviens insensible avec l'âge. Mon cœur devient de pierre peut-être aussi. Je ne sais pas. Par contre, on m'a proposé deux fois des patches défatigants pour les yeux en rajoutant 5€ sur la consultation. Sur la séance. J'ai l'air si fatiguée que ça. Non, je n'ai pas pris. Parce qu'honnêtement, pour 5€ en plus, je n'avais pas forcément envie. Compte tes jolis cheveux. Regardez. C'est fait un petit... Hein ? Montre ta coiffure. Montre ta coiffure. Après, il y a la marque du casque. La marque du casque, mais ce n'est pas grave. C'est déjà mieux. Parce que là, ça avait bien poussé tes cheveux. Plus vite, ces cheveux. Bon, on a fait quelques petites courses. J'ai racheté des œufs parce qu'on n'en avait plus du tout. Des petits œufs bleus blanqueurs pour les oméga 3. Tout à l'heure, j'ai bien rempli mes petits bocaux. Vous voyez le bocaux vide. Le bocal vide. J'ai mis le vion malté aussi en bocal. J'ai mis un bocal de compote, toujours. J'ai mis mes petites pénées au sarrasin. Voilà, j'ai bien rempli tout ça. C'est beaucoup plus clair. Je suis prête à accueillir les parents et leurs nombreuses victuailles. J'ai encore une vidéo YouTube à monter que je n'en ai pas encore montée. Il faut que je commence ça aussi. Commencer à monter la vidéo YouTube sur les recettes d'automne. La troisième. Mais qu'est-ce que je l'aime. C'est un risotto mais avec des crozets. Genre, c'est des crozets façon risotto. Mais c'était tellement bon. Du coup, on est déjà le soir. J'ai bien travaillé. Je vais me faire un petit mélange, un petit trio de riz là. J'aime trop ce trio de riz. Bon, je les mets dans une boîte mais je n'ai pas encore découpé le temps de pousseau. Riz long grain, riz rouge complet et riz sauvage. C'est vachement sympa comme petit trio. Ça change un petit peu. Par contre, c'est un petit peu plus long à cuire. Ça met je crois 17 minutes. 17 minutes, si vous commencez la recette par ça, généralement vous terminez la recette, votre riz est cuit. Je vais me le faire avec du tofu parce qu'il m'en reste. Et j'ai acheté de la betterave. Je ne sais pas, j'avais envie de betterave, j'ai acheté de la betterave. Écoutez, je ne sais pas, cette envie de betterave est survenue de nul pas. Les repas au quotidien, il n'y a rien de compliqué. La plupart du temps au quotidien, c'est vraiment de l'assemblage. Genre je prends un féculent, des légumes, une chose de protéine, je mets une petite sauce, des épices et tout. Et ça part. Des fois, ça nous prend de tester des recettes, des trucs comme ça un petit peu plus élaborés. Et on se régale. Voilà, ça ne nous empêche pas de nous régaler. Mais il faut que je respire quand je parle. Ah mon chéri, je pense que je vais lui faire pâte, pesto, petit pois. Très classique. Je peux nourrir mon chéri avec des pâtes au pesto pendant toute sa vie. J'ai pesto man à la maison. En ce moment, je lis un livre de nouvelles. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas lu de nouvelles. Ce n'est pas quelque chose que j'ai l'habitude forcément de lire. Je pense que depuis Ray Bradbury, j'ai adoré d'ailleurs les nouvelles de Ray Bradbury. Mais là, c'est les nouvelles du coup de Stephen King, mon auteur favori toujours. Et franchement, elles sont vraiment pas mal. Bon après, comme toujours dans les nouvelles, il y en a que je préfère, il y en a que j'aime moins. Mais franchement, la plupart, j'aime beaucoup. J'aime bien finalement les nouvelles, je devrais en lire plus souvent parce que c'est vrai que c'est quelque chose, c'est un exercice qui est assez différent. Je trouve ça assez impressionnant même de pouvoir créer une histoire sur aussi peu de pages. Là, j'attends que mon au bout en fait pour le riz, donc je vous parle en même temps, vous me tenez compagnie. Ça a l'air poussé un peu, de toute façon. Juste me laver les mains. Vas-y, va te laver les mains. Moi, c'est bacon, oeufs, épinards et chèvres. Chèvres. Oula, c'est quoi cette coiffure ? Attendez, je vais me repeigner les enfants. Alors les parents viennent de repartir, il est environ 17h je crois. 16h52. On est sur un début pour le mieux regarder. Les étagères sont posées. Merci à nos papas d'avoir percé tous les trous. Merci à nos voisins d'avoir supporté le bruit de la perceuse. Ichigo, voilà. Non mais ce tableau ramené de Japan, mais qu'est-ce qu'il est beau. Bon là, il y a encore la protection. Donc là, va venir l'étape du rangement. Pour l'instant, tous les mangas lus étaient dans ces cartons. Je vais quand même vous montrer les quelques achats qu'on a fait aujourd'hui. Mon chéri a racheté un jogging gris parce que ça sert toujours à un jogging gris. Voilà, un jogging gris tout simple. On l'a acheté à Decathlon. Et moi, grosse fan de rose que je suis, j'ai pris pareil chez Decathlon. Alors il y a l'envers, mais vous avez compris. Un petit sweet rose. Voilà, je pense qu'il est un peu crop top parce qu'il a l'air un petit peu court comme ça. Et moi, j'aime bien pour le sport. Des fois, quand on s'échauffe tout ça, après je le pose juste pour y aller. Des fois, c'est vachement pratique. Bien sûr, nous avons aussi été chez Gléna. La tradition à la part d'yeux. On a pris une petite pop Urara et Yoloichi. Évidemment, pour ceux qui connaissent Bleach. Alors, on a acheté le tome 2 de Yu Yu Akusho. Donc c'est le même auteur que Hunter x Hunter. J'ai bien aimé le tome. C'était très drôle. Un peu complexe quand même. Donc c'est très cool. Mon chéri m'a pris le tome 3 du vendeur du magasin de vélo. J'adore cette romance. Je ne sais pas, je la trouve très douce. Et comme je ne suis pas, je suis dans ma période un peu romance, j'ai pris Promise Cinderella. Donc ça, je vais voir ce que ça va donner. J'ai hésité à prendre le tome instant du Webtoon, la mémoire, Operation True Love. Mais je l'ai déjà lu sur l'appli. Donc je suis dit, enfin, mon chéri m'a dit autant prendre quelque chose que tu n'as jamais lu. Et puis on prendra Operation True Love plus tard. Et bien sûr, nos parents nous ont ramené, mais de quoi manger pendant 6 ans. Et on est encore là. Je pense que nous avons l'air de mourir de faim. C'est musli, ça a l'air incroyable. Fruits secs, raisins, chips, banane, pommes et noix de coco. Mais ça a l'air incroyable. Et regardez ce que la mère de mon copain a pris. C'est trop mignon. Regardez, c'est des pâtes Halloween. Il y a des araignées, il y a des citrouilles, il y a des fantômes. Mais c'est trop bien en fait. Moi, puis sinon, il y a mes parents aussi qui nous ont ramené un petit peu, les petites choses qu'ils nous avaient ramené de vacances. Et qu'on n'avait pas pris la dernière fois parce que j'avais un peu peur qu'ils arrivent en bouillie. Donc vous voyez, c'est Fort Wenger. C'est une fabrique en Alsace, tout ce qui est pain d'épices, tout ça. Et là, ils ont fait des petits biscuits. Donc là, vanille et spéculoos. Spéculoos, ça doit être incroyable. Vous avez pris aussi des petits cookies comme ça. De la moutarde aussi. Un petit pesto. Préparation artisanale. La mère de mon copain m'a aussi ramené les chaussettes comme ça. Elles sont trop belles. Je suis beaucoup trop fan en fait. J'aime beaucoup trop les chaussettes comme ça. Une journée bien remplie. Avec des crêpes très très bonnes aussi. Franchement, incroyable les galettes et les crêpes de midi. Même si on a été un peu arrosé de cidre. Non, en fait, c'est très très drôle. Genre, il y avait une déco, vous savez, de toile d'araignée au mur. Et en fait, elle était calée avec des bouteilles de cidre. Donc là, déjà, vous voyez le truc venir à mon avis. Et la dame qui était dans la table à côté, elle a mis sa veste ou son sac, je sais plus. Et en fait, elle s'est prise dans la toile d'araignée. Et les bouteilles sont tombées. Elles sont explosées par terre. Nous, avec ma mère, on avait bien choisi les places de l'autre côté. Mais alors, les parents de mon copain, ils avaient les pieds dans le cidre. Mais en vrai, ils ont été super sympas. Ils nous ont offert ma crêpe dessert et mon café, genre vraiment adorable. Alors que franchement, c'était rien. Enfin, ça arrive, c'était un accident. Ce n'était pas leur faute. Mais après, ils ont enlevé toutes les décos qui étaient calées avec les bouteilles. Parce qu'ils se sont dit, ça ne va pas être la dernière fois. Si vous passez par la part d'yeux, que vous avez envie de manger des galettes ou des crêpes. Franchement, allez là-bas, c'est vraiment bien. Les serveurs sont super sympas. Les crêpes, les galettes sont super bonnes. Les galettes sont bien moelleuses, j'aime bien ça. Les crêpes sont super bonnes, bien chaudes et tout. Il y a plein de garnitures. C'est hyper varié. Vous trouverez forcément votre bonheur. Que vous soyez végétarien. Que vous ne mangez que du poisson. Que vous mangez de la viande. Il y a vraiment de tout. Ah, mais j'ai des colis à unboxer aussi. Alors ça, je crois que c'est un colis vintage, si je ne me trompe pas. Donc, c'est le tome 13 de Bucket List of the Dead. Donc ça, c'est une jaquette assez limitée quand même. Donc, de 9e store. Donc voilà, mon chéri, là, vous l'avez absolument. Et je le comprends parce qu'elle est absolument magnifique. Sur une invasion zombie à Tokyo. Et en fait, le héros principal, il est complètement exploité par son entreprise. Et en fait, quand il va y avoir l'invasion zombie, il va être trop content en fait. Parce qu'il ne va plus avoir un retour au travail. Et il va décider de faire une liste avec les 100 choses à faire avant de devenir un zombie. Et c'est très drôle. Mais il y a quand même des petites réflexions. Donc c'est vachement bien. Le tome 37 de My Hero Academia en édition Leclerc. Donc dedans, il y a un Shikishi qu'on voit. Donc je n'ai même pas besoin de l'ouvrir pour vous le montrer. Ah oui, c'est le tome 13 de Spy Family. Donc dedans, on a le manga, deux porte-clés réfléchissants et trois marque-pages transparents. La jaquette est magnifique. Franchement, c'est incroyable cette jaquette. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a dans ce gros colis là ? Et non pas dans ce brocoli. Du papier ! Le tome 25 en édition prestige de Jujutsu Kaisen. Donc dedans, on a un standee, deux t-shirts imprimés, 49 photos et la lance céleste et l'envers de la lisière du supplice. Donc ça, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous parle chinois, mais voilà. Je vais traiter les cartons plus tard et on va se mettre au rangement. J'avais déjà trié à peu près par série, sachant qu'il y en a encore plein à tout, mais ça c'est ceux que je n'ai pas lu encore. Et pendant ce temps, le chéri commence à regarder le nouvel épisode de Bleach qui est sorti aujourd'hui. Moi, je le regarderai ce soir. On va les mettre dans l'ordre quand même, c'est mieux. En même temps, je n'ai pas mis les cartons à l'autre bout de la pièce aussi. Là, j'ai deux Gacchia Kouta, en fait, italiens que mon copain m'avait acheté parce qu'il sait que j'adore Gacchia Kouta. Les collecteurs italiens sont beaucoup trop beaux, j'en ai des stickers, c'est tout. Pas du tout par taille, mais moi j'aime bien l'anarchie. Ah, puis j'ai ceux-là en haut. On est sur une belle avancée quand même, regardez, donc j'ai enlevé le plastique de notre cher Ichigo. Il est quand même mieux mis en valeur. J'ai mis tous les mangas que j'avais lu, sachant qu'il y en a une partie du coup que je n'ai pas lu, que je n'ai pas mis. J'ai mis quelques petites décos, donc on a déjà les deux pop, donc celles qu'on avait déjà et celles qu'on a achetées tout à l'heure. Donc ça qu'on nous avait offert à la librairie, j'ai mis la PLV tout en haut parce que de toute façon, elle ne tient pas ailleurs. Deux bouteilles, là, d'Ice Tea avec Itachi et Sasuke. Ça, c'est une de mes amies que je m'étais faite pendant les études, qui me l'a offert, donc trop trop gentille. Là, on a un petit stand acrylique. En haut, on a le petit stand ni sur Dragon and Tribe et tout en haut, on a les figurines. Et là, du coup, ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais rajouter toutes les pops qui sont là-bas. En tout cas, très très contente, franchement, ça donne vraiment très très bien. Ça change la part. Regardez, quand vous entrez, genre ça change tout. Et voilà, c'est terminé. Donc j'ai mis les petites pops, j'ai mis Yugi là. J'ai mis Noël ici, j'ai mis toutes les pops un petit peu Naruto ici, Naruto pour Naruto. Ah non, j'en ai mis une là aussi. Alors que j'ai mis Crocodile ici et j'ai mis celle de Jujutsu forcément ici. En fait, j'ai un peu poussé des mangas, je ne sais pas si vous voyez. Pour caler la figurine, en fait, on l'a encastrée comme un four. On a donc Mayuro Akadomi aussi et puis on a mis deux Jujutsu ici. Ah puis j'ai mis aussi Tanjiro ici et sa soeur juste ici. Ça fait un peu vite pour l'instant, on a remis le cas de Naruto, on a remis le petit gobelet ananas là que mon copain avait pris à la fête. Enfin bon, ça on arrangera plus tard. On est une partie de notre collection. Puisque l'autre moitié est chez les parents de mon copain. Ça me rend heureuse. On est dimanche, je pense que ce sera le dernier jour de ce vlog. Après, j'ai des petits trucs à vous montrer la semaine prochaine. Étant donné que je n'ai pas encore monté la vidéo que je vais sortir normalement la semaine prochaine. Voilà, je pourrais peut-être vous rajouter des petits bouts de moments de vie de la deuxième semaine. Du coup, dans la petite bibliothèque là, on va rajouter finalement les mangas que je n'ai pas encore lus. On a changé d'avis, écoutez, on change vite d'avis ici. C'est vrai que je ne vous ai même pas montré un peu le système qu'on a utilisé. En gros, c'est, vous savez, des... Alors, je ne sais pas comment on appelle ça. Je n'ai pas du tout le vocabulaire. Mais en gros, vous voyez, si jamais, un jour, je ne sais pas, par folie de notre part, nous voulons changer la place des bibliothèques. En fait, si on veut qu'elles soient, par exemple, plus écartées ou un peu moins écartées, on peut les changer en fait. On peut les mettre dans des autres crans. Donc ça, c'est vachement pratique. Ouais, je pense que là, ça peut être pas mal. Parce que là, il y a déjà pas mal. Et puis là aussi, du coup, là, je pense. Très bel escabeau, très beau jogging. Donc, j'en ai profité. Comme là, c'était vide parce qu'avant, il y avait les mangas que je n'avais pas encore lus ici. J'ai mis tous les romans que je n'avais pas encore lus. Donc, vous voyez que j'en ai pas mal. Mais il y a un peu de tous les styles. D'ailleurs, hier, mes parents m'ont ramené les deux autres tomes de la saga que j'avais commencé en fantaisie. Donc, c'est une trilogie. Donc là, j'ai les deux derniers tomes. Le premier tome s'appelle... Le tranchant d'acier, je crois. Mais franchement, j'avais adoré. C'est une saga de fantaisie. Pour ceux qui aiment la fantaisie, je vous la recommande vivement. Je verrai d'ailleurs s'il n'y en a pas écrit d'autres, cette autrice. J'ai de la fantaisie. J'ai des thrillers. J'ai des choses un petit peu plus légères, un petit peu plus polaires. J'ai même des... Vous voyez, j'ai Alice au Pays des Marveilles que je veux relire. J'ai ce livre-là que j'avais lu quand j'étais au collège et que j'avais adoré. C'est Des souris et des hommes de John Steinbeck. C'est le premier livre de Steinbeck que j'ai lu. Ça m'avait fait adorer cet auteur. Du coup, j'avais enchaîné sur Les raisins de la colère et À l'est d'Éden qui sont deux romans que j'adore. Gros, gros coup de cœur pour cette auteur. Après, on a aussi Les chevaliers d'hémeraudes. On a encore plein de Stephen King. On en a aussi encore un petit peu derrière. Voilà, comme ça, j'ai pu caler mes romans. Ça a fait de la place. J'ai encore vidé un carton. J'ai vidé aussi une panière dans un tiroir. Donc voilà, on se fait de la place. On a rajouté aussi le petit coffret Berserk là que j'ai retrouvé dans un tiroir aussi. Je l'avais mis dans un tiroir, pas qui s'abîme. C'est un coffret avec un jeu de tarot. Donc c'est le tome 42. Il y aura super joli. Et on a mis de ceux que je n'avais pas lu ici. Et aussi hier, on a rajouté la petite gourou de Blue Lock là, qui est très mignonne. Bon les gars, je vous faisais absolument pas fait d'outro pour le vlog. Donc je pense qu'on va se faire une outro sur quelque chose que j'aime beaucoup. Un des amours de ma vie. Si vous me connaissez un petit peu, vous savez ce que c'est. Regardez-moi cette beauté. Non mais, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Bon, je vous la montre entière parce qu'après je vais faire une petite vidéo pour Instagram, TikTok je pense. Donc c'est pour ça. Je vous la montre entière avant de la défoncer totalement. Donc elle vient de chez Fabio & Anto Moréale. Je ne sais pas si je l'ai bien dit. Je pense que je ne vais pas être déçue mais déjà rien que ça. Vous voyez ça là. J'adore les pâtes épaisses comme ça là. Franchement ma passion. Donc ce qu'il y a dedans, je ne sais plus exactement. Donc je vais essayer de vous le dire. Si j'ai oublié quelque chose, je vous le rajouterai sur l'écran. Parce que je commande une pizza, après je ne me souviens plus ce qu'il y a dedans. Mais il y a tomates cerises, mozzarella parmesan, artichauts, peut-être des tomates séchées, peut-être de l'aubergine. Ça c'est peut-être de l'aubergine. Et puis bien sûr des feuilles de cannabis. Et ils ont mis un bout de pain entier. Bah mince. Mais après moi je lui avais commandé un McDo, je n'ai pas compris. Donc je fais une petite vidéo pour Insta, tout ça. Et je vous donnerai mon avis après une fois que je l'aurai dégommé. Mais franchement, mamma mia. Ça, ça c'est le bonheur, vous voyez. Et on va regarder Ace of Diamonds du coup en même temps. Parce que qui dit bon repas, dit bonne anime. C'est la fin du montage qui vous parle parce que j'ai dégommé cette pizza. Et je ne vous ai absolument pas ni donné mon avis, ni fait du trop. Donc la mission était un échec. Donc la pizza était absolument incroyable. Testez cette adresse parce que vraiment, bonheur. Bonheur total cette pizza. Donc si vous avez regardé ce vlog jusqu'au bout, bah merci. J'espère que vous avez apprécié. Je ne vous retiens pas plus longtemps. La prochaine vidéo sera sûrement une vidéo recette. Donc je vous dis à bientôt dans cette prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous. Sous-titrage ST' 501